Un invité sur le plateau, Mickaël Charles, bonjour. Bonjour. Vous vous produisez ce soir avec votre spectacle. Mickaël Charles s'invite chez vous. Ce soir, 21h30 au Spotlight à Lille. On va vous découvrir durant les 6 ou 7 prochaines minutes. Je le disais, un peu d'humour quand même, ça va faire du bien. On va se détendre pendant 7 minutes avec vous dans cette journée chargée. Déjà, si on devait quand même rapidement vous présenter, tout le monde ne vous connaît pas forcément. Vous connaissez bien, je crois, la région, même si vous n'êtes pas d'origine nordiste. Je ne suis pas du nord à l'origine. Je suis né en banlieue parisienne, mais j'ai émigré dans le nord quand j'avais 20 ans puisque j'ai fait mes études à l'ASKEMA. Après, j'ai travaillé pour une entreprise agroalimentaire en tant que commercial. Ce qui fait que je couvrais tout un secteur dans le nord Pas-de-Calais. Je connais bien et je suis rentré à Paris, j'allais dire, il y a 3 ans. C'est vrai que ce métier est un peu parisien. Oui, exactement. Effectivement. Mais ce soir, c'est ton Spotlight à Lille, 21h30. L'ASKEMA, Danone, etc., c'est assez sérieux, le commerce ? Oui. Pourquoi cette reconversion ? Depuis tout petit, c'est ça le parcours ? Un peu cliché, quoi. Et finalement, au bout d'un moment, vous vous dites, il faut que je tente ma chance. C'est exactement ça. Vous avez bien résumé. J'allais presque dire un peu cliché. C'est-à-dire qu'au début, on fait rigoler les amis quand on a 10, 15, 20 ans. Et puis, tout le long de mes études, malgré tout, j'avais ça en arrière-pensée, de me dire, bon, mais c'est vrai qu'en France, un background scolaire, c'est jamais négatif. Et puis, un jour, quand je suis revenu à Paris, je suis monté sur une scène. Et j'allais dire, ça a été l'erreur. Et c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, j'ai dit, non, c'est vraiment ça que je veux faire. Donc, on y va à fond. C'est votre premier spectacle que vous avez entièrement écrit. Qu'est-ce que vous vous y racontez ? Alors, c'est mon premier spectacle. Et justement, comme vous disiez, tout le monde ne me connaît pas. Donc, c'est un spectacle que j'ai divisé en trois, qu'on a co-écrit, avec une première partie où je me présente pendant une vingtaine de minutes, une deuxième partie où j'explique un petit peu ma vision de la société actuelle, et puis une dernière partie, voilà, que je laisse découvrir par les spectateurs. Une troisième partie un peu plus surprenante. Exactement. Alors déjà, qu'est-ce que vous dites à propos de vous dans cette première partie en 20 minutes, si vous deviez condenser là maintenant, en quelques secondes ? En quelques secondes, vraiment, au tout début, je me présente, là où j'en suis, dans ma vie, dans mon couple, etc. Tout ça avec un ton très léger, le but étant de rire tous ensemble. Ça permet aussi, avec des sujets comme ça, de pouvoir énormément interagir avec le public, justement sur les couples, sur l'amour, etc. Et après, où je raconte une anecdote très, très personnelle qui m'est arrivée, presque dire malheureusement, et qui, elle, est très, très singulière, je raconte pendant une grosse dizaine de minutes, une exposition d'art moderne pendant laquelle ma petite amie s'est faite mouler les fesses. Et ça, je vous garantis... Ça, c'est de l'art moderne, on peut le dire. Ah oui, 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 c'est de l'art contemporain, ils appellent ça exactement. C'est très surprenant. Quand vous arrivez et que vous n'y attendez pas, c'est quelque chose à découvrir, je dirais. Le stand-up, des sketchs, qu'est-ce qui vous caractérise globalement ? Là, on est vraiment sur du stand-up, si vous voulez, si j'avais une inspiration à prendre, alors je ne sais pas si... C'est une star mondiale. Oui, des références, pourquoi pas. Voilà, qui serait Chris Rock, qui est un Américain qui a fait des films, etc. Mais il est très, très stand-upé, c'est-à-dire vraiment, il est sur scène, il parle au public, il parle de sujets... Tantôt c'est lui, tantôt c'est la société, tantôt c'est très léger, et puis tantôt on va sur quelque chose d'un peu plus, entre guillemets, profond. Voilà, exactement. C'est ça aussi qui vous amuse, les travers un peu de la société que l'on côtoie au quotidien tous ? C'est exactement ça. C'est exactement ça. Là, notamment, j'ai une deuxième partie où j'explique combien on est en train de devenir con, quoi. C'est-à-dire qu'on est capable d'acheter 120 euros un t-shirt Flocker Neymar juste parce que Neymar, il est trop fort. Je veux dire, c'est très con, en fait, de payer ce prix-là. Allez, pour se faire une idée, on va regarder un extrait, justement, de ce spectacle. Mickaël Charles s'invite chez vous. Je m'appelle Mickaël Charles. Voilà, Mickaël, c'est mon prénom. Charles, mon nom de famille. Mes amis, me surnomment le sniper de la drague. Ah, parce que je vise bien, non ? Parce que je tire pas souvent. Non, soyez indulgent avec ma voix. Certains me disent, « Ouais, Mickaël, tu pourrais faire du doublage. » De dessin animé, pas de film d'action. Non, il est clair. Ah, bah, j'ai la même voix que Marty Markfly, de Retour vers le futur. C'est lui, ou Cid, le paresseux dans l'âge de glace. Ça va, le Spot Life ! Ça va. Une première partie, donc, vous le disiez, voilà, c'est assez léger. C'est-à-dire que c'est plus mordant, c'est plus critique, en deuxième partie ? C'est exactement ça. Comme je vous le disais, en fait, je pars de deux constats sur la deuxième partie. Et je vais sur des sujets un petit peu plus forts, comme le communautarisme, comme le fait qu'on devienne égoïste, toujours sur les smartphones, sur le fait qu'on devienne, selon moi, con, un petit peu, entre guillemets. Alors, évidemment, quand on est stand-upper, quand on fait l'humour, on prend un détail et on appuie dessus. Donc, parfois, je vais peut-être loin, mais en tout cas, avec le seul objectif de faire rire. Mais malgré tout, qu'on se dise, ah, c'est pas faux. Voilà, c'est l'objectif. Et être assez grévérencieux, parce que parfois, on nous dit aujourd'hui qu'on ne peut plus forcément rire comme avant, des années Coluche ou des proches ou autres. Essayer de rire de tout, aussi ? J'essaye de rire de tout, là où je dois quand même un petit peu rejoindre. C'est-à-dire que moi, j'ai écrit mon spectacle, mais après ça, je le fais relire par deux personnes, j'en profite pour saluer, qui sont Mathieu Duval et David Azenkot, qui m'aident énormément à l'écriture et en tech, qui m'aident à la mise en scène. Et c'est vrai qu'avec nos quatre pères dieux, mine de rien, sur des sujets comme la religion, comme le communautarisme, que j'aborde très, très rapidement, mais malgré tout, qui peuvent être des sujets touchy pour certains, voilà, quatre pères dieux valent mieux qu'une. Il vaut mieux vérifier avant de peut-être dire des bêtises ou de créer des polémiques, en fait, c'est ça ? Exactement, exactement. Vous jouez aussi beaucoup avec le public, d'essayer d'interagir, vous le disiez, peut-être dans la troisième partie, avec un peu de répartie, de rebondir sur les réactions du public, ça sert à dire ? J'adore ça, mais en fait, tout au long du spectacle, c'est l'un des avantages du stand-up, alors après, il ne faut pas trop en faire pour ne pas tomber dans la caricature et mettre mal à l'aise les gens aussi, parce que les gens ont le droit de rire, les gens ont le droit d'interagir, mais c'est vrai que parfois, on a des réactions très surprenantes du public et c'est vrai que dans ces cas-là, il ne faut pas laisser passer et il faut y aller et c'est aussi ça qui fait en fait que chaque spectacle est globalement particulier et justement particulier, pardon, parce qu'on a la même trame au final, mais ce qui va faire la singularité du spectacle, ça va être des interactions, ça va être quelque chose qui va un petit peu moins bien passer, quelque chose qui va très bien passer et savoir jouer, savoir rebondir, c'est ce qu'on appelle un spectacle vivant et c'est pour ça que moi, j'ai choisi ce type-là, par exemple, où la comédie sketchée où c'est plus compliqué de faire des choses comme ça, moi, ce que j'aime, c'est pouvoir avoir un spectacle presque entre guillemets unique chaque soir. Et ce soir, 21h30 au Spotlight à Lille, vous espérez avoir d'anciens collègues de la Schéma, d'anciens collègues d'entreprise, des Lillois qui viendraient vous voir ? Je sais déjà qu'il y en aura, je sais déjà qu'il y en aura, j'ai au moins une dizaine d'anciens collègues qui viendront et oui, je sais déjà qu'à la Schéma, il y en aura quelques-uns, il y a une belle salle qui est prévue ce soir, il reste quelques places mais on a déjà une très belle salle qui annoncerait. Voilà, c'est au Spotlight à Lille. Donc ce soir, 21h30, Mickaël Charles s'invite chez vous. Merci d'être venu aujourd'hui vous présenter. Merci pour votre invitation.